Déjà, merci d'avoir pris ce soir, la société Jean-Délau, nous sommes Coutenier, situé en Ouvéen, dans le Puy-de-Dôme. On est une société centenaire, nous fabriquons des couteaux depuis 1920, donc une société familiale. Et nous exportons nos produits en France et dans plus de 50 pays dans le monde. Alors, on peut peut-être commencer avec ce constat, 311 millions de tonnes de plastique sans produit chaque année. Malheureusement, 80% de ces plastiques se retrouvent finalement dans la nature puis les océans. Je pense que ça fait partie aussi de la réflexion qu'a eu ces étudiants en architecture pour justement emmercer à récupérer et donner à tout ce que c'est. Voilà, alors leur process qu'on utilise, après je vous expliquerai mieux, après comment chez Jean-Délau nous l'avons utilisé. Mais au niveau du process, donc plus en fait ils collectent du déchet plastique recrogné, et c'est du déchet plastique collecté en France. Voilà, donc ça j'insiste, c'est vraiment du déchet plastique collecté en France. Donc, plus leur mission dans leur entreprise, et donc c'est une start-up, et ils grandissent de jour en jour. C'est vraiment une belle aventure, et puis avec une super technicité. Et donc, ils prennent la matière, ils la rechauffent, ils la réagglomèrent entre elles. Voilà, et c'est-à-dire qu'ils en fabriquent des plaques, et donc de différentes épaisseurs, ils peuvent aussi interférer sur la couleur. C'est-à-dire, je peux vous montrer, voilà ce qu'ils peuvent faire. Et ils peuvent faire différentes couleurs, et pour différentes applications. Donc nous, on se rend le courant, mais ils travaillent avec des architectes pour la déco d'intérieur. Et puis ils disent, c'est un élément de travail ? Absolument, et c'est vraiment une matière qui est résistante, qui est résistante à l'eau, qui peut se détoyer. Et c'est vraiment une prouesse technique. Parce qu'en France, on peut collecter des déchets, c'est vrai qu'en France, on est quand même citoyen. Il y a tout un réseau de recyclage des déchets, des déchets, pardon, qui a été mis en place. Mais après, qu'est-ce qu'on fait des déchets ? Et c'est grâce à des personnes comme la Société Minimum, deux étudiants qui se sont rencontrés, qui ont mis leurs compétences en commun pour créer un processus, disons, industriel, pour redonner un nouveau cycle à ces déchets. C'est-à-dire, avec des déchets, nous allons refabriquer des produits. L'économie circulaire. Là, on est vraiment dans l'économie circulaire. C'est quelque chose qui est vraiment extraordinaire. Alors, quelles maisons centenaires ? Vous décidez de faire un appel à eux ? Alors, nous, maisons centenaires, chez Jean Dubot, déjà, on travaille, disons, des produits co-conçus depuis 2008. Alors, en 2008, on a commencé à fabriquer des planches fabriquées à base d'amidants de maïs. Après, on est allé sur du déchet de thalafucre. Et chez Jean Dubot, nous avons été aussi certifiés PEFC en 2009. C'est-à-dire, on utilise du bois issu de forêts gérées. Voilà. Et c'est-à-dire, les bois qui sont coupés dans les forêts, donc les bois sont automatiquement, les arbres sont automatiquement replantés. C'est-à-dire, on n'est pas dans la déforestation. Donc, on utilise, par exemple, du chêne certifié PEFC, donc, qui vient de forêts françaises, par exemple. Et chaque manche est numérotée. C'est-à-dire, sur le manche, on est capable de remonter dans la forêt dans laquelle le bois, il a été coupé. Et ça, c'est extraordinaire. Et on a toujours eu cet engagement-là. Et donc, chez Jean Dubot, avec Coutelier Centenaire, on peut toujours aller plus loin. Et on a rencontré la société minimum. Alors, dans un salon, dans une exposition dans laquelle on exposait nos produits, c'était à Londres. Et donc, ils exposaient, donc, c'était une exposition qui était liée à l'icône et les circulaires. Et on a trouvé cette société-là, on les a appelées. Et c'est là que le partenariat, ce beau partenariat, c'est Né. Voilà. Et donc, ils nous ont fourni de la matière. On a choisi la couleur. Ils nous ont fait la couleur que l'on souhaitait. l'état de surface. Et voilà, ça a été la naissance d'un manche de couteau. Voilà. J'ai que le manche pour des raisons de sécurité. J'ai porté la langue de couteau. Mais voilà, comment est née des couteaux que l'on a appelés sens ? Pourquoi sens ? Parce que c'est le sens pour la planète. C'est le sens pour l'avion. Et c'est un produit qui fait sens. Voilà, c'est un produit qui fait sens. C'est le début d'une nouvelle histoire. Et on va pouvoir fabriquer. Donc, ces produits sont fabriqués chez Jean Dubon. Dans nos ateliers, on gouverne, on fait de l'homme. Voilà. Et donc... C'est facile à travailler ou pas ? Parce que là, on n'est pas dans les bois. C'est la matière qui te monte. Alors, c'est facile. On peut dire que c'est facile à travailler. Mais par contre, des fois, quand on dit c'est facile, après des fois, c'est trop facile. Je vais vous dire pourquoi. Déjà, les plaques, on construit les plaques et on usine les manches comme on fabrique des manches en bois. C'est exactement les mêmes process avec des fraises qui vont venir détourner les manches, etc. Et on a eu un petit souci technique. Des fois, c'est toujours trop simple. Mais bon, c'est ce qui fait la beauté de notre métier de hôtelier. En fait, lorsqu'on va percer les manches de bouteau, ça peut sembler anodin de percer. Mais comme c'est une matière, disons, plastique, donc la mèche, lorsqu'elle rentre à l'intérieur, ça va venir échauffer la matière. Et donc, lorsque la mèche se retire, il y a du plastique qui reste après la mèche. Donc, on a été obligé de... Vous s'adaptez au milieu de l'intérieur, si vous êtes à l'intérieur. On s'est adapté. Aujourd'hui, vous êtes content du résultat. C'est un produit extraordinaire. Et je suis à côté de le produit pour cette belle exposition sur le fabriqué en France. Et j'ai toujours un manche avec moi, parce que j'ai pu voir des centaines de personnes aujourd'hui. Et le fait qu'ils puissent toucher le manche, en fait, en termes de préhension, on a quelque chose qui est très doux. Et on a une prise en main qui est extraordinaire. Et ça donne envie de cuisiner. C'est le plus important. Ce n'est pas trop léger. C'est le bon poids. C'est une bonne prise en main. C'est économique. C'est un matériau révolutionnaire qui se travaille facilement. Voilà, qui se travaille facilement. Et c'est vraiment quelque chose qui a du sens. Et qui a du sens en termes de produit, d'économie circulaire, de revalorisation des déchets. Et aussi, chez nous, chez Jean Dugot, qui a tout un sens pour moi. Parce que chez Jean Dugot, on est très fiers de nos partenariats avec différentes sociétés avec lesquelles nous travaillons. Et avec la société minimum, voilà, c'est des passionnés. Nous, chez Jean Dugot, nous sommes l'équipe Jean Dugot, nous sommes des passionnés. Et d'avoir tous... Vous avez dit un, deux amis, des passionnés. C'est vraiment extraordinaire. Et je voulais être leur interroger. Donc, une autre société, des activités et écolomenteurs. Et c'est une fierté d'être là, vous savez. C'est une fierté d'être là. Déjà, on a pu concourir pour proposer nos produits à cette belle exposition. Ça a été facilitant pour notre entreprise. Et on a reçu, voilà, un jour, une lettre de notre président. On a été sélectionnés, notre président et ses équipes. Parce que les équipes de l'Unité sont des personnes extraordinaires. On a été très bien accueillis. Voilà, très bien accueillis nos produits. On a été très bien valorisés. Et pour nous, c'est une super expérience. Et aussi, également, c'est une belle expérience. Bon, j'aime l'histoire. J'aime l'histoire de Franche. Et bon, d'être à l'Elysée, que les produits de chez Jean Dugot puissent être à l'Elysée, c'est extraordinaire. Et les collaboratrices et collaborateurs chez Jean Dugot ont pu venir. Et ça, c'est génial pour nous tous. D'ailleurs, quelques-uns sont là et nous regardent. Je laisse vous croiser Toulon Cazaire, qui a justement révisé ses équipes, toutes ces idées-là. Vous pouvez remercier. Oui. C'est lui qui a mis en valeur le bon produit. Je l'ai mis à remercier. Et vraiment, c'était vraiment un plaisir. Merci beaucoup. C'est un plaisir. de l'hiver Calédonie. Il y avait une personne de Guyane qui fabrique des systèmes pour produire de l'électricité grâce à des panneaux solaires dans des villages reclués. Et on fait, à l'Elysée, des belles rangs d'entrée. Et bien, tant mieux. Ça fait plaisir. Merci encore Jean Dugot et merci d'avoir présenté cette belle entreprise de cette année de bouteilliers sans mer qui ne cesse d'innover. Moi, je vous remercie beaucoup de nous avoir interviewés. C'était un plaisir. Merci. Au revoir. On vous applaudir. Merci beaucoup.